Comme disait mon banquier, le problème c'est pas de se faire enfiler, c'est juste d'avoir une visibilité sur le diamètre. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie ? Ça a remonté le moral votre débat à la fin, on court vers le précipice. Bon après les polémiques de la semaine passée, la république est passée à autre chose. Oui parce que c'est aussi ça la France, la république c'est vraiment une pouffe. Ah bah quand Tesla s'est casse, tu vois ce truc. Alors tu veux qu'on divertisse ? Eh ben on va t'en donner du divertissement connasse. Tiens par exemple, info majeur, arrivée du Beaujolais nouveau avec cette question, cette année est-ce qu'il aura le goût de banane ? Oui. Hélas non, hélas non, comme d'habitude il a ce goût de kiwi macéré dans du vinaigre. Et ouais, y'a pas bon Beaujolais. Pardon, excusez-moi. Mais cette semaine, c'est une semaine, contrairement à ce qui a été discuté, chargée d'ondes positives. Ah oui. La magie du football, moi j'adore le football, c'est tellement intelligent, c'est tellement subtil. Mais comment, au 21ème siècle, peut-on encore préférer lire un livre, quand on a la chance de mater Ribéry, coursant à ballon comme un clébard hystérique, appoyant sur le postier du village ? C'est d'une beauté. Et on a réussi, on a battu les Ukrainiens. Bon, on est comme ça quoi, nous on arrive à se bouger le cul que lorsqu'on se fait humilier en fait. Autant en tirer quelques leçons, le successeur de Deschamps, faudra pas le chercher dans un club de foot, mais dans un club SM. Je vois déjà la petite annonce. Équipe de balle trinque sur friquée, blasée, cherche maîtresse dominatrice pour humiliation planétaire. Mais avant cette victoire, quel tapage ! Alors j'ai regardé la conférence de presse avant le match, c'était Giroud qui était prêt à mourir sur la pelouse. Encore raté. Non, les mecs qu'il faut arrêter de leur faire faire des conférences de presse, ils sont pas équipés pour ça quoi. Non, faut trouver d'autres moyens pour qu'ils communiquent leurs émotions, je sais pas, le dessin, la poterie, tu vois un truc. Non mais, quand t'entends Giroud en conférence de presse, t'es content qu'il fasse pas pilote de ligne quoi. C'est le mec qui fait commandant de bord et est capable de cracher l'avion sans décoller, c'est un moment... Alors, la question, la question c'est, qu'est-ce qu'a dit Deschamps pour motiver les joueurs ? Moi je sais, j'ai le réseau quoi. Connais la réponse, c'est ce qu'il a dit, vous savez les gars, au Brésil il y en a plein des mecs comme Zaya. Ouais ! Gaspard ! Bon, sinon autre chose, quelque chose de majeur, oui. Alors on vient de sauver le quinquennat, contrairement à tout ce qu'on vient de sauver le quinquennat. On a compris que pour faire plaisir aux Français, il suffit de simplifier les impôts. Mais enfin, c'est bien sûr, messieurs les Français, ils souffrent pas de payer trop d'impôts, au contraire ils en raffolent. C'est juste qu'ils veulent comprendre à quelle sauce ils se font manger, c'est tout. Comme disait mon banquier, le problème c'est pas de se faire enfiler, c'est juste d'avoir une visibilité sur le diamètre. Parce que là, et c'est là où Héros qui en prend plein la tronche, mais il écoute les gens, il écoute. Il touche une vraie problématique, il est au diapason de la société, parce que c'est la préoccupation majeure des gens. Enfin, il faut être con, t'imagines, la famille française typique, le type qui rentre le soir, qui rentre de l'usine, il se retrouve à table, avec sa femme, avec ses gosses, le chômage qui lui prend au nez, il dit à la petite famille. Bon, écoute Nadine, apparemment ils vont délocaliser le boulot, je suis plus sûr, la propriétaire Madame Roux, elle parle d'augmenter le loyer, mais c'est pas le plus grave, il y a plus inquiétant. Mais quoi chéri, t'as le cancer, t'as flashé sur la bouchère, non ? Non, c'est pire, il paraît que c'est pas pour tout de suite la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Pour le reste, cette semaine, je dois dire, Hollande a été impeccable, elle a trouvé un conflit à sa taille, le Proche-Orient, c'est normal, pas de solution simple pour un Orient compliqué, disait De Gaulle, c'était une mission pour Hollande. Bonjour, je complique, donc ça doit être simple, tu vois, d'une aisance, le type, t'es le mec qui chalome entre les mines, il salamalait contre les barbelés, là, c'était lui ou Julien Courbet, quoi, en problème de voisinage, c'est les meilleurs. Non, mais quand t'arrives à faire une colloque avec Val, Stobira, Montebourg et Désir, le Proche-Orient, c'est une maternelle, t'sais. Je savais pas, mais il est polyglotte, t'sais, il parle hébreu et arabe, t'sais, le mec, c'est Captain Shalom Aleikum, t'sais. C'est là où, en fait, on voit ses limites, plutôt que d'être président, il aurait fait un excellent maire de Deauville ou de Marseille. Peur sur la ville, passons à autre chose. Alors, on a attrapé le méchant, ouf, moi, j'en pouvais plus, quoi, ça tronche au JT, les chaînes d'info, là, c'est pas contre lui. Mais bon, je veux dire, c'est pas bien, enfin, on tient le premier criminel qui est à l'image de la présidence actuelle, quoi. Le mec qui n'a aucun cap. Le type, il hésite chez BFM, il canard d'un stagiaire célibé, il prend un otage, un mec sur les champs, qu'il relâche au bout de trois secondes. Devant un distributeur de la Société Générale, il tire trois coups de feu, et on le retrouve dans un parking sous Xanax à Colombre. Messry, il voit ça, il se dit, c'est qui ce blaireau, quoi. Bon, alors, on a eu une info, alors, il s'appelle Abdelhakim Descartes, on comprend mieux pourquoi il a attaqué Libé. Il aurait attaqué Minut, c'est lui qui se prenait un coup de fusée à pompe. Mais les choses vont mieux, c'est vrai que, par exemple, en Bretagne, on entend moins les bretons. C'est vrai. La contestation s'essouffle, mais ça, c'est normal. Ils ont détruit tous les portiques. C'est bon, quoi. Il paraît qu'il reste un portique et deux radars qui marchent en Bretagne. C'est bon, c'est cool, maintenant. Si tu as une conduite un peu sportive, grâce au bonnet rouge, Paris, c'est à deux heures de quimper. Parlons monnaie. On a emprunté 4,5 milliards pour solder l'ardoise du Crédit Lyonnais. Alors, pas d'inquiétude, Thomas Fabius se porte caution. International, ces deux lionceaux sont nés dans le zoo de Gaza. Alors, bon, il y a un truc, ils portent les noms des deux roquettes tirées vers Israël. Non, mais attention, c'est des roquettes super importantes. C'est les seules qui ont passé le mur. Parce que les mecs, ce n'est pas des artilleurs nés. Avec eux, en face, Verdun, ça aurait duré une après-midi. Moi, je les trouve d'ailleurs assez durs, les Palestiniens, avec la colonisation israélienne. Ils nous colonisent. Il faut être un peu honnête. En général, quand tu colonises, c'est pour accaparer des ressources. Non, mais coloniser la Palestine, je veux dire, à moins d'être fasciné par les Mercedes des années 60, le sable et l'huile d'olive... C'est pas... Happy Birthday. On commémore le cinquantenaire de la mort de Kennedy. Oui. Bon, OK, mais il faut arrêter. Quel frimeur, quand même. Rouler en décapotable un 22 novembre. Ouais. Il faut pas s'étonner qu'après, t'attrapes un coup de froid carabiné, quoi. Mais quelle est la vraie bonne nouvelle ? Dans le cadre d'un plan pour la lutte contre l'obésité, à Moscou, on peut avoir un ticket de métro gratuit contre 30 flexions. Ah. Ouais. J'ose pas imaginer ce qu'il faut faire pour le bus gratuit à Mykonos. Alors, pas belle la vie ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.